Générique 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 Bienvenue dans le débat de France 24. Il en avait fait sa tribune de choix, 4 années durant, réservant bien souvent ses annonces présidentielles à ses followers plutôt qu'au public américain dans son ensemble. Donald Trump se retrouve banni de Twitter. Le réseau social a fini par suspendre jusqu'à nouvel ordre le compte du président américain en citant le risque de nouvelles incitations à la violence après l'invasion du Capitole par des hordes de ses supporters mercredi dernier. Facebook et sa filiale Instagram ne sont pas en reste. Donald Trump désormais en froid avec les géants du net, les spécialistes de cette communication directe et alternative qui ont pourtant fait sa gloire. C'est un sujet signé Johanna Citruc. Depuis jeudi, aucune nouvelle publication sur Facebook. Rien non plus sur Instagram. Les comptes de Donald Trump ont été bloqués. Sur Twitter, il a même été suspendu. Ce sont les plateformes qui en ont décidé ainsi, jugeant que l'actuel président des Etats-Unis avait utilisé les réseaux sociaux pour inciter ses partisans à la violence. En parallèle, Amazon a interdit à Parleur d'accéder à ses serveurs. L'application de messagerie plébiscitée par l'extrême droite était hébergée par le groupe de e-commerce. Mais ces décisions posent question. Les GAFA, les géants du numérique, peuvent-ils décider de ce qui doit être dit ou censurés ? Pour le ministre français de l'économie, la réponse est non. Parce que la régulation des géants du numérique ne peut pas se faire par l'oligarchie numérique elle-même. L'oligarchie digitale est une des menaces qui pèsent sur les Etats et sur les démocraties. La régulation des géants du digital ne peut pas et ne doit pas se faire par les géants du digital. Elle est nécessaire, mais doit se faire par le peuple souverain, par les Etats et par la justice. Et la position française semble partagée au niveau européen, notamment par l'Allemagne. Par la voix de son porte-parole, la chancelière Angela Merkel condamne cette censure. Le droit fondamental à la liberté d'opinion est un droit d'importance élémentaire. Il est possible d'interférer avec ce droit fondamental, mais uniquement en se basant sur la loi, sur ce que la loi définit, et non sur la volonté des plateformes de réseaux sociaux. Pour éviter qu'une telle situation se reproduise, l'Union européenne a annoncé son intention de mieux encadrer les réseaux sociaux. Le mois dernier, elle a déjà renforcé sa législation pour lutter contre les abus des GAFA en matière de contenu et de concurrence. Une politique plus stricte dont pourrait bien s'inspirer Joe Biden, le prochain président des Etats-Unis, qui prendra ses fonctions le 20 janvier. Les géants du Net ont-ils raison de museler ainsi Donald Trump ? Ce faisant, ne sont-ils pas en train de s'immiscer dans le débat politique ? Est-ce le rôle ? Faut-il s'en réjouir ? Ou bien au contraire, déplorer qu'il ne l'ait pas fait plus tôt ? On en débat avec ici même, à mes côtés, ma consoeur de France 24, Marjorie Payon. Bonjour Marjorie. Bonjour Raphaël. Spécialiste du numérique, spécialiste des nouvelles technologies, connaisseuse également des Etats-Unis. On a pu s'en rendre compte notamment lors des nuits électorales que France 24 a consacrées à l'élection présidentielle américaine. Je dis nuits électorales parce qu'on s'en souvient, l'élection a eu lieu en deux étapes. Également avec nous, Gérald Olivier, éditorialiste sur Atlantico.fr, auteur de Sur la route de la Maison Blanche, séparu aux éditions Jean Picolec en septembre. Également avec nous, Fabrice Eppelboin, entrepreneur enseignant, spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Fabrice Eppelboin. Bonsoir. Et puis Guillaume Brossard est avec nous, fondateur de Hawksbuster.com, à la recherche et la traque aux fake news, comme on dit, et aux Hawks. On va en parler également avec vous dans un instant. En agissant ainsi, Marjorie Payon, les géants du net coupent à Donald Trump ses principaux moyens de communication. Oui et non, j'ai envie de dire. Oui parce que c'est la surface immergée de l'iceberg. En réalité, toutes les plateformes plus traditionnelles, Facebook, Twitter, Instagram, ce sont des réseaux par lesquels l'actuel président, encore pour quelques jours, des Etats-Unis pouvait toucher massivement une partie de son électorat et au-delà même de son électorat. Ce qui est plus intéressant à partir du moment où ces comptes sont suspendus pour des périodes indéterminées, donc on ne sait pas exactement ce que ça veut dire de la part des dirigeants de ces réseaux sociaux-là, si ce n'est qu'on comprend qu'en tout cas jusqu'au 20 janvier midi, ces comptes seront maintenus fermés pour éviter que les discours ne continuent à enflammer la politique américaine. Ce qui est intéressant de voir, c'est la façon dont maintenant cette foule de supporters de Donald Trump est en train de se recomposer sur d'autres réseaux, d'autres plateformes qui ont toujours été là. Certains ont été lancés en 2016, en 2018, mais commencent à connaître un engouement forcément beaucoup plus massif parce que c'est finalement la place dans laquelle cette expression alt-right d'alternative de droite est en train de se recomposer, de se ressourcer même, de se régénérer voire même de se ré-enflammer, si j'ose dire. On a parlé de Parler, cette plateforme qui a été notamment lancée et financée par Rebecca Mercer, la fille de Robert Mercer. Robert Mercer, pour ceux qui n'auraient pas le sous-texte ou le contexte des épisodes précédents, c'est ce financier, pionnier de l'intelligence artificielle, pour le coup, c'est un vrai tech au sens plus réduit du terme. Décrit quasiment comme un génie par ceux qui l'ont approché. C'est vraiment un des pionniers de l'intelligence artificielle pour le coup, mais qui a toujours eu dans ses investissements massifs en matière de technologie une idée clé, se dire que la data et l'intelligence artificielle peuvent influencer l'opinion et ça, il l'a fait sous des épisodes précédents en investissant massivement dans Cambridge Analytica, cette société de data analytics britannique qui avait en 2016 été notamment une des contributrices, si j'ose dire, à l'élection de Donald J. Ce qui banonne dans l'entourage de Donald Trump, c'est lui. C'est lui aussi, via Breitbart. Breitbart a été massivement financé par Robert Mercer et c'est notamment Rebecca Mercer, sa fille, qui a suggéré, murmuré à l'oreille de Donald Trump pour que Steve Bannon devienne le directeur de campagne dans 2016. Donc, on voit que quand même le cas de Parler ou Parlay en fonction de la façon de vous les prononcer qui est en fait un clone de Twitter dans son utilisation et dans sa façon de fonctionner, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'ensemble finalement des plateformes encore une fois plus traditionnelles ont réagi tout de suite. Apple et Google en sortant Parler de leurs magasins respectifs d'applications et puis surtout Amazon. Amazon, via sa filiale AWS qui est sa filiale Cloud, sa filiale d'hébergement aussi, qui a décidé de suspendre l'utilisation du service par Parler. Donc là, on est en train de voir qu'il y a visiblement un afflux massif de ces communautés de droits alternatifs vers d'autres réseaux mais on en parlera tout à l'heure. On va voir la migration de ces communautés mais d'abord, Guillaume Brossard, vous qui êtes pour une régulation du net, vous trouvez que c'est le rôle aujourd'hui de ces plateformes, de ces réseaux sociaux en fait, de bannir tout simplement l'utilisateur Donald Trump pour le contenu de ces messages ? Alors, Donald Trump n'est pas qu'un utilisateur lambda, c'est quand même en premier lieu le président des Etats-Unis donc c'est forcément un peu compliqué pour une plateforme quelle qu'elle soit de décider unilatéralement de supprimer purement et simplement son compte. Bon, après, ceci dit, Donald Trump a quand même laissé passer ou en tout cas proféré des dizaines de milliers de mensonges différents sans que ça lui pose jamais aucun problème et sans que ça pose jamais aucun problème aux plateformes concernées. Est-ce que vous dites que je suis pour une régulation des plateformes ? Je suis surtout pour que la liberté d'expression en tout cas en France soit respectée en tant que telle et non pas que les plateformes prennent le pas sur les législations nationales. Alors après, on va me rétorquer qu'en fonction du pays les législations n'étant pas les mêmes c'est très compliqué d'adopter une régulation commune mais ça moi ce n'est pas mon problème mon problème n'est pas là mon problème il est qu'en fonction des pays dans lesquels on se trouve il y a des lois qui sont applicables à l'ensemble des citoyens et qui ne le sont pas sur ces plateformes-là et à partir de là je trouve qu'il y a effectivement un petit souci de cohérence après que Twitter décide de son côté de supprimer le compte de Donald Trump je veux dire quand on ouvre un compte sur ces plateformes-là on signe tous leur CGU et en conséquence on sait à quoi on s'expose condition générale d'utilisation oui voilà après le le souci qu'il y a c'est que bien que ce soit des entreprises privées donc qu'elles font absolument ce qu'elles veulent surtout qu'elles dépendent des législations étrangères le souci c'est qu'elles sont bien souvent beaucoup plus puissantes que les états eux-mêmes elles sont devenues beaucoup plus puissantes que les états eux-mêmes et ça je pense que ça pose des vrais problèmes de société auxquels il devient urgent de répondre de mon point de vue ça pose deux questions en tout cas sur le fait de savoir s'il était de la responsabilité de ces réseaux sociaux Gérald Olivier de couper la chique à Donald Trump dans la mesure où il se répandait en propos non seulement parfois fallacieux mais incendiaires et qu'il portait une responsabilité dans l'invasion du Capitole est-ce que vous trouvez effectivement que cette décision est justifiée de la part de ces réseaux sociaux non elle n'est ni justifiée ni acceptable et d'abord elle ne se limite pas à Donald Trump elle ne commence pas aux événements de mercredi elle concerne 75 millions d'électeurs qui ont voté pour lui qui vont bien au-delà de ce qu'on peut appeler la droite alternative l'alt-right et ça a commencé bien avant ce bannissement puisque depuis l'élection présidentielle quand Trump tweetait il y avait ce petit avertissement qui vous disait attention les affirmations ne sont pas fondées etc. il est évident que si on mettait ça si on mettait tout le monde à la même enseigne un tweet sur deux aurait besoin d'un tel avertissement parce que ce qu'on lit sur Twitter est toujours invraisemblable est toujours exagéré si on applique ce traitement les plateformes étaient partisanes dans la campagne c'est une évidence et aujourd'hui on peut le prouver d'un point de vue politique il suffit de regarder les financements de campagne si vous regardez l'argent qui a été donné par les GAFA aux candidats pas seulement Donald Trump ou Joe Biden mais surtout tous les candidats au Congrès au Sénat lors des élections locales le rapport c'est de 5 contre 1 en faveur des démocrates donc et aujourd'hui on peut d'ailleurs se poser la question qui à mon avis est fondamentale aux Etats-Unis jusqu'à quel point le Congrès les élus du Congrès sont-ils dans la poche des GAFA parce que quand un GAFA a payé pour votre élection il contrôle indirectement votre réélection s'il vous le coupe le robinet d'argent ce sera ça en moins pour aller vous faire réélire dans deux ans je rappelle et on l'a oublié un petit détail un petit peu technique il y a 15 jours lorsque Donald Trump a mis son veto sur la fameuse loi de défense l'une des raisons de ce veto c'est qu'il souhaitait que la fameuse section 230 de la loi de communication soit révisée c'est une section qui autorise les GAFA à ne pas être responsable du contenu de ce qu'ils diffusent donc d'un côté ils ne sont pas responsables de l'autre ils se permettent de choisir ce qu'on a le droit de dire et de ne pas dire Trump a dit il faut que ça change et le Congrès a dit non et on peut se poser la question pourquoi ? Fabrice Eppelboin Donald Trump qui voulait responsabiliser les réseaux sociaux pour le contenu qu'il publie est-ce que ça n'a pas tout aujourd'hui de l'arroseur arrosé ? Un peu mais ça a aussi un contexte et il est important de prendre en compte le contexte le contexte c'est une dégringolade d'une très sévère correction boursière qui a été infligée à l'ensemble des GAFAM devant la perspective d'avoir notamment Elisabeth Warren qui viendrait dans le département de Commerce et qui viendrait elle réguler très sévèrement les GAFAM donc on est dans quelque part une transition de pouvoir que les GAFAM accompagnent et pour l'instant on est plutôt dans une preuve d'allégeance au nouveau pouvoir qui s'installe parce que force est de reconnaître qu'autant Twitter a très clairement à la fois profité énormément de Donald Trump tout comme quelque part le New York Times qui a vu ses tirages exploser sous l'air de Donald Trump mais c'est toujours opposé à Donald Trump autant Facebook a très clairement été complice vraiment très largement complice donc là on a finalement un revirement une forme d'allégeance qui se fait passer pour une forme de justice qui n'a absolument rien de démocratique ça pose de très nombreuses questions Mais alors Fabrice Epelboin ces accusations de fake news cette pensée en silo dont beaucoup d'experts attribuaient à laquelle beaucoup d'experts attribuaient l'élection de Donald Trump en 2016 et qui auraient été largement favorisées par l'espace ouvert par ses réseaux sociaux par ce manque de régulation est-ce que tout cela c'est faux donc ces réseaux sociaux depuis le début ils militent activement contre Donald Trump Non 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 du tout Facebook très clairement il y a de très lourds soupçons de complicité avec Donald Trump rappelons comme le disait Marjorie au début de ce débat que non seulement Robert Mercer a financé Camus de Géetica mais comme l'a publié le Guardian c'est Palantir qui a créé les algorithmes utilisés par Camus de Géetica et derrière Palantir vous avez Peter Thiel qui est non seulement le monsieur numérique de Donald Trump l'un des autres génies qui entourent le génie de la tech qui entoure Donald Trump mais qui est aussi le premier investisseur de Facebook un grand ami de Mark Zuckerberg est l'un des rares personnes à siéger au conseil d'administration de Facebook donc du côté de Facebook c'est plutôt un camp pro Donald Trump qui en ce moment est dans une stratégie de l'urgence du côté de Twitter c'est nettement moins des pros Donald Trump mais il faut quand même reconnaître que Twitter a énormément profité de l'utilisation massive que Donald Trump a fait de cette application là donc on est dans quelque chose de beaucoup plus nuancé que les gentils et les méchants On a eu tort Marjorie Payon de reprocher à Twitter une forme de complicité avec Donald Trump de ne pas avoir suffisamment contrôlé les propos du président ou bien comme le dit Fabrice Eppelboin on a toléré du côté Twitter tant que ça profitait disons aux intérêts de la firme c'est quand même 88 millions de followers près de 88 millions de followers pour Donald Trump en effet sur Twitter et ce compte suspendu qui ne tweet plus depuis 48 heures maintenant mais je pense qu'il y a à la fois Twitter a beaucoup à perdre sur la suspension du compte en termes de business Là aussi oui et non en réalité non non oui et non parce que parce que en l'occurrence il va y avoir forcément un mouvement des pros des pro-Trumpis qui va repartir sur ces plateformes internet dont on parlait il y a encore un instant mais en réalité il y a à la fois dans les arguments de Gérald Dissier et les arguments de Fabrice des choses qui sont absolument sine qua non de ce qui est en train de se passer ça fait 2-3 ans désormais qu'on est sorti d'une sort en tant que nous utilisateurs d'une sorte de fascination de la technologie pour le plaisir d'innover à une technocritique permanente c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que ces plateformes on l'a vu en 2016 mais pas que il y a des moments où en 2008 elles permettent l'élection de Barack Obama parce qu'il y a un engouement avec des mises ambassadeurs de campagne qui commencent à investir ce discours très pro-Obama sur ces mêmes réseaux sociaux qui ont permis l'élection de Donald Trump en 2016 et on se rend compte au fur et à mesure que finalement cette agora en ligne elle est constitutive d'un discours politique et de la façon dont on va fabriquer une opinion la problématique depuis 2016 c'est que sur ces réseaux sociaux ce n'est plus une fabrique de l'opinion mais une confortation des opinions contradictoires plus on va être en faveur d'un sujet plus on va recevoir des postes des propositions des informations des avis d'avis d'amis d'amis qui vont conforter votre opinion c'est ce qu'on appelle la pensée en silo absolument mais ce dont on est en train de se rendre compte là parce que ça fait aussi plusieurs saisons que les régulateurs de tous pays confondus essayent de mettre les plateformes au pas c'est que oui en fait on a mis le doigt dans l'engrenage depuis très longtemps maintenant un réseau social une application de messagerie ce sont des endroits où vont se forger et se conforter les opinions mais là où ça devient extrêmement intéressant c'est que quand j'entends Bruno Le Maire parler par exemple de l'oligarchie digitale ce matin chez nos confrères de France Inter lui prend la position d'un régulateur d'un homme de gouvernement qui veut réguler qui veut garder sa position donc à partir du moment où on a Facebook on a Twitter on a encore une fois les patrons de ces réseaux traditionnels qui essaient de prendre de l'avance sur la régulation qui pourrait leur être imposée parce qu'elle fait des mois et des mois qu'il doit se présenter devant le Congrès devant les sénateurs puis devant les représentants pour pouvoir expliquer comment fonctionne le réseau pour expliquer pourquoi des discours de haine se propagent pourquoi on parle des fameux projets de loi Avia qui n'est toujours pas sorti de terre ça c'est une problématique franco-française mais en l'occurrence ça fait des mois maintenant qu'il se prépare à cette régulation qui évidemment va finir par arriver la vraie question dans tout ça c'est vous savez il y a cette expression des weapons of mass destruction aux Etats-Unis finalement c'est une arme d'opinion massive et ça on le sait depuis de nombreuses années maintenant la vraie question c'est de savoir qui peut décider de ce discours en ligne est-ce que ce sont en effet les régulateurs et régulateurs approuvés comme le dit Bruno Le Maire ou est-ce qu'il peut y avoir une forme d'autorégulation sommes-nous nous face à une nouvelle fabrique de l'opinion une nouvelle manière de penser pour ceux qui s'informent exclusivement ou de plus en plus via les réseaux sociaux ce sera le thème de la deuxième partie de cette émission on se retrouve dans un instant et c'est la deuxième partie du débat de France 24 Donald Trump banni des grands réseaux sociaux Twitter Facebook ou encore Instagram les réseaux ont-ils raison de vouloir couper la chique du président américain ou sont-ils en train d'outrepasser tout simplement leurs droits en empiétant ainsi sur les libertés la première d'entre elles la liberté d'opinion on continue d'en parler avec toujours parmi nous Marjorie Payon ma consoeur de France 24 qui présente notamment Tech 24 sur notre antenne avec également Gérald Olivier éditorialiste sur atlantico.fr avec Fabrice Eppelbo entrepreneur et enseignant spécialiste des réseaux sociaux avec Guillaume Brossard fondation de hoaxbuster.com mais d'abord on se dirige vers un pays qui n'avait pas les faveurs de Donald Trump c'est le moins qu'on puisse dire c'est la Chine où là la problématique est toute différente Charles Pellegrin notre correspondant est avec nous en direct de Pékin Charles en Chine le gouvernement est accusé de museler les géants du net en cherchant à les affaiblir que craint exactement le pouvoir chinois vis-à-vis de ces géants ? En fait pendant longtemps le pouvoir chinois a une attitude assez de laisser faire vis-à-vis de ces géants de la tech en les laissant se développer eux-mêmes et même en les protégeant notamment de la compétition étrangère mais récemment à peu près en même temps que le reste de la planète et bien le gouvernement chinois a commencé à s'inquiéter un peu plus des pratiques monopolistiques de ces géants de la tech notamment le groupe Alibaba ou le groupe Tencent juste pour vous donner une idée Alibaba ça représente à peu près trois quarts de toutes les ventes en ligne en Chine et même un cinquième de toutes les ventes au détail sur le pays donc ce qui les inquiète c'est de voir ces compagnies gagner trop de pouvoir prendre trop de place et d'avoir en fin de compte plus de pouvoir que le gouvernement central que l'autorité politique à Pékin Jack Ma a disparu ça fait l'objet d'ailleurs de toutes les discussions dans les milieux et les cercles d'affaires il se trouve qu'Alibaba l'entreprise qu'il a fondée est une entreprise de e-commerce mais on peut faire beaucoup de choses finalement avec Alibaba et d'ailleurs Jack Ma lui-même dernièrement s'est fait épingler pour des discours jugés critiques envers le pouvoir Oui absolument quelques jours après avoir fait un discours à Shanghai où il s'en est pris à une mentalité qu'il a qualifié de petit bras des régulateurs chinois et bien les autorités chinoises ont opté de suspendre l'introduction en bourse de N Group la filière disons FinTech du groupe Alibaba et après cela des enquêtes ont été menées sur pratiquement pour pratiques monopolistiques au sein d'Alibaba donc là c'était encore une fois un signal fort envoyé par le gouvernement à Pékin et Xi Jinping lui-même au géant de la tech chinoise leur expliquant qu'en Chine c'est le parti communiste qui prend les décisions et qui est au pouvoir Le parti qui établit une censure étroite sur tout ce qui peut se dire et se faire sur Internet il agit aujourd'hui pour préserver les intérêts du marché chinois et notamment vous le disiez face à des pratiques qu'il craint à monopolistique mais est-ce qu'il craint l'émergence d'un nouveau pouvoir qui pourrait demain peser sur la manière dont s'informent les Chinois Il y a cette crainte mais malgré tout depuis le début c'était un peu le contrat qui a été signé avec ces compagnies c'est qu'elles auraient le droit de se développer et de grandir et d'être protégées du marché international mais il fallait toujours se ranger du côté du parti pour ce qui était de l'emprise sur le discours de la façon de présenter les choses et de pouvoir contrôler ce qui est dit sur les réseaux sociaux ça même quand même il y a plusieurs années quand les groupes avaient plus de liberté c'était de la ligne rouge qu'il ne fallait pas dépasser le discours est toujours très étroitement contrôlé par les autorités centrales ici en Chine Merci ça c'était évidemment le cas de la Chine avec Charles Pellegrin la situation aux Etats-Unis est bien différente puisqu'aujourd'hui c'est le président lui-même qui se retrouve censuré par les réseaux sociaux exactement la situation inverse Fabrice et Pelleboin est-ce qu'il y a un risque demain pour le pluralisme de l'information dans les grands pays occidentaux du fait du pouvoir aujourd'hui acquis par ces réseaux sociaux ou bien sont-ils justement eux-mêmes la garantie de ce pluralisme en offrant de nouvelles voies d'expression directes aux citoyens les deux on a vu la démonstration par Twitter et Facebook d'un pouvoir autoritaire au même titre que la Chine est un pouvoir autoritaire la différence c'est que la Chine est un gouvernement Facebook ne l'est pas mais Facebook n'est pas tout à fait une entreprise c'est pas évidemment un État c'est quelque chose d'hybride c'est quelque chose qui est capable de changer la société Facebook a changé profondément la société française a changé profondément une multitude de sociétés a disrupté fondamentalement certaines sociétés le printemps arabe est né à travers Facebook mais en même temps Facebook n'est pas un organe démocratique n'a aucune légitimité pour réguler quoi que ce soit de lui-même et de ce point de vue on a affaire là encore à une forme de régime autoritaire ils vont devenir quoi d'après vous ces 88 millions de followers de Donald Trump Gérald Olivier qui étaient présents sur Twitter ils vont migrer vers un autre réseau social ou est-ce qu'ils vont continuer de s'exprimer parce qu'on le voit dès qu'on évoque des sujets disons clivants et bien il y a quand même une forte proportion de la droite alternative d'ailleurs quel que soit le sujet et pas seulement américaine Oui alors c'est une très bonne question parce qu'en fait la vraie menace elle est là parce que ce qui se passe en fait c'est qu'on a aux Etats-Unis c'est amusant enfin pas amusant mais c'est ironique de voir que ce qu'on dénonce de la part du gouvernement chinois est en train de se mettre en place de la part des GAFA aux Etats-Unis c'est-à-dire une volonté de contrôler le discours ce que les Chinois ont toujours voulu faire c'est contrôler ce qui était dit sur Internet ce que les GAFA ce que Twitter fait c'est contrôler ce qui est dit sur ses tuyaux et en fait l'arrivée c'est qu'on a un régime qui se met en place où la liberté d'expression dans ce qui est supposé être la capitale du monde libre ou le premier de tous les pays du monde libre et bien aujourd'hui elle est régimentée et les 80 millions de followers et les 75 millions d'électeurs de Donald Trump ils vont mirer vers autre chose oui si cette autre chose est autorisée à exister parce qu'actuellement l'autre aspect du problème c'est que Twitter a un monopole et on l'a bien vu avec Parler ce week-end Amazon, Apple Google ont décidé de ne plus respecter leur licence vis-à-vis de Parler et du coup On motive que l'information sur Parler ne serait pas régulée il n'y a pas de modérateur Oui mais au nom de quoi devrait-il y en avoir puisque ces gens ne sont pas responsables du contenu de ce qu'ils diffusent ce sont juste des tuyaux c'est là où il y a une hypocrisie qui est majeure et qui doit être résolue ce ne sont pas des organes de presse quand quelqu'un vient sur votre plateau ou que vous dites quelque chose vous êtes légalement responsable de ce que vous dites et quand un journal imprime quelque chose on peut le suivre en différents agences Sauf qu'aujourd'hui beaucoup de gens s'informent exclusivement par les réseaux sociaux Alors ça c'est encore plus malheureux et vous en parliez tout à l'heure avec cette pensée de Silo où on est enfermé par les logarithmes dans une pensée qui se rétrécit de plus en plus qui je pense d'ailleurs participe au fait qu'on a une division très très polarisante aujourd'hui aux Etats-Unis donc il est souhaitable qu'il y ait une alternative d'une façon ou d'une autre à Twitter si Twitter est le New York Times de demain et bien qu'il y ait un New York Times équivalent je veux dire pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce discours-là Guillaume Brossard vous êtes d'accord il ne devrait pas y avoir de modération d'une certaine manière et une concurrence entre les réseaux sociaux pour éviter effectivement que l'un domine et n'ait la possibilité d'imposer ses vues non personnellement je ne suis pas du tout d'accord il est nécessaire et voire indispensable qu'il y ait une modération sur ces plateformes encore une fois la liberté d'expression ça n'est pas tout pouvoir dire il y a quand même des limites à ça et il est important que cette liberté soit cadrée aussi bien dans la vie quotidienne tous les jours et sur des plateformes virtuelles pour lesquelles il est important qu'on ne puisse pas tout et n'importe quoi dire c'est mon point de vue après j'ai envie de rebondir un peu sur la partie est-ce que les 88 millions de followers de Donald Trump vont migrer sur d'autres plateformes d'autres plateformes qui sont pour le moment embryonnaires il faut le rappeler et qui sont très loin d'avoir les infrastructures nécessaires pour recevoir le nombre de personnes qui sont actuellement sur des plateformes type Twitter ou Facebook elles n'en ont pas non plus du tout les moyens il ne faut pas oublier que Facebook et Twitter sont principalement des agences de pub leur business model c'est la publicité et sur ces plateformes alternatives pour le moment il n'y a pas de publicité ils n'ont pas de business model si ce n'est un modèle payant par l'internaute et je ne pense pas qu'en dehors des fans de Donald Trump les gens seront prêts à payer pour aller sur ces plateformes tant que Twitter ou Facebook ou autres continueront d'exister comment vous expliquez vous Guillaume Brossard tout de même la présence de la droite alternative ou des droites alternatives sur ces grands réseaux sociaux que sont Twitter plus encore que Facebook dès lors qu'on lance un thème un temps soit peu clivant il y a un déluge de messages souvent d'ailleurs de la part de la même tendance politique alors ça est plus ou moins été dit tout à l'heure les plateformes ont tendance et là encore c'est dans leur intérêt à conserver les opinions des gens bien au chaud dans des petits dans des petits bocals et les gens sont tellement enfermés dans leur dans leur dans leur bulle de conviction finalement que dès qu'il y a un appel d'air qui leur permet de les exprimer ailleurs ils ont l'impression d'être d'être agressés par par les opinions des opinions contraires aux leurs et forcément cet appel d'air fait que tout le monde va s'engouffrer dans la brèche avec un avec un effet un peu un blast quoi qui fait qu'on se sent tout de suite submergé alors quand on est la cible de ces appels d'air c'est très très dur à vivre et puis quand on est quand on fait partie du camp du bien entre guillemets quel qu'il soit que ce soit l'Illet-Rite ou les démocrates en l'occurrence on en profite on a envie d'enfoncer le clou parce que mais ça c'est juste des histoires de bulles qui à des moments s'ouvrent à des moments donnés et puis se referment aussitôt parce qu'on est bien au chaud dans notre petit cocon sur ces plateformes mais je vois pas pourquoi l'Illet-Rite aurait pas le droit d'exister sur Twitter ou Facebook ils y sont très très bien d'ailleurs Marjorie Payot il y a une surreprésentation des opinions radicales sur ces réseaux sociaux et est-ce que c'est dû au fait qu'ils drainent davantage d'utilisateurs aux mêmes radicaux ou qu'au contraire ils contribuent à une radicalisation des gens et des utilisateurs On est sur une version exacerbée parce qu'elle est en ligne plus virale et plus massive de ce qui se passerait en réalité dans la vraie vie ce qui se passe c'est que ces expressions dites alternatives mais qu'elles soient d'extrême droite ou qu'elles soient d'extrême gauche elles se retrouvent extrêmement bien représentées en ligne parce que c'est l'endroit où elles peuvent s'exprimer encore une fois le plus viralement le plus massivement et toucher potentiellement le plus de sympathisants possible mais ce que disait Guillaume et ce que disait Fabrice est extrêmement juste c'est-à-dire que tout à l'heure quand on se posait la question de savoir si le fait de bannir Donald Trump de Twitter ça allait profiter à Twitter ou pas ça ne fait que conforter les gens dans leur opinion les détracteurs de Donald Trump sont confortés dans le fait de se dire que c'est une bonne chose que ce président sur le déclin soit banni de ce réseau social et ses supporters se disent mon Dieu mais c'est absolument terrible vous vous rendez bien compte que ces grandes plateformes de la Silicon Valley sont vendues aux médias et au pouvoir libéral donc allons vite sur des médias alternatifs sur lesquels on va pouvoir parler entre nous on va pouvoir défendre la liberté d'expression parce que c'est bien de ça dont il s'agit chacun veut défendre sa vision de la liberté d'expression mais la vision de la liberté d'expression dans QAnon n'est pas forcément la même que celle d'un supporter de Joe Biden si vous voulez ce que je dis Fabrice Epelboin c'est le fait que Donald Trump aujourd'hui n'ait plus de tribunes sur Twitter est-ce que ça réduit le risque de voir ses supporters faire à nouveau ce qu'ils ont fait la semaine d'année c'est-à-dire de voir à nouveau des dérives violentes ou pas du tout le fait de lui supprimer ce porte-voix pas du tout bien au contraire le FBI a d'ailleurs émis une alerte cet après-midi signifiant qu'il se préparait d'autres assauts de d'autres parlements notamment au niveau des états américains qui pourraient être extrêmement violents et par ailleurs il ne faut pas se faire de vision ces gens-là ne vont pas tant aller sur parleurs caler dans ce qu'on appelle complètement le dark social c'est-à-dire très concrètement des groupes sur WhatsApp sur Telegram qu'on pratique nous-mêmes dans lequel un petit nombre de gens échangent une multitude d'informations et ils vont se dissimiler dans une multitude de groupes et il faut quand même rappeler que l'accession au pouvoir de Bolsonaro s'est faite sur cette stratégie et d'ailleurs elle a été commentée par Steve Bannon donc si vous voulez ils ont une longueur d'avance ils ont toujours eu une longueur d'avance la présence de l'high track sur ces réseaux sociaux elle tient au fait qu'ils n'étaient pas dans les médias que ce soit aux Etats-Unis ou en France ils n'étaient pas représentés dans les médias donc dès la fin des années 90 ils ont investi Internet à l'époque où personne n'y prêtait la moindre attention pour voir l'exemple français ils ont commencé avec les pages perso ensuite ils ont accédé aux blogs ensuite aux réseaux sociaux et au moment où les grands groupes politiques se sont souciés de se mettre sur les réseaux sociaux ce qui date de finalement il y a 3, 4, 5 ans pour les plus avant-gardistes ils se sont retrouvés confrontés à une alt-right qui était là depuis une génération donc forcément les usages les pratiques les pratiques militantes les modes dialectiques la façon de convaincre les autres la façon de faire de la politique ça fait une génération qu'ils pratiquent tout ça de l'autre côté dans le camp du bien dont parlait Guillaume ça fait quelques années à peine et pour l'instant on en est à une projection de la politique à papa dans les réseaux sociaux eux ont réinventé la politique à travers les technologies c'est ce qu'a fait Steve Bannon et c'est ce qu'a donné Donald Trump donc s'imaginer qu'en censurant Donald Trump on va régler le problème c'est une illusion complète ces gens-là ont une génération d'avance qu'il s'agirait de ne pas le perdre de vue Gérald Olivier Donald Trump a poussé l'usage des réseaux sociaux à un niveau jamais observé pour un président Trump parti que restera-t-il de cette forme de communication directe instaurée avec 90 millions de followers est-ce que son successeur peut revenir à un mode de communication plus traditionnel d'après vous est-ce que c'est terminé bien sûr parce que son successeur n'aura pas le problème qu'avait Donald Trump pourquoi est-ce que Donald Trump passait par Twitter parce que par Twitter sa communication était non filtrée s'il passait par CNN on l'attaquait s'il passait par New York Times on l'attaquait on altérait son propos Trump était contre les médias dominants le mainstream media en anglais parce que ces médias étaient contre lui et donc il a vous faisiez simplement leur rôle de journaliste en portant la contradiction et bien qu'il le fasse avec Biden et on va voir s'ils sont capables de le faire il suffit de regarder une conférence de presse de Joe Biden pour se rendre compte que le journaliste de CNN n'a pas du tout la même approche vis-à-vis de lui qu'il avait de vis-à-vis de Donald Trump on avait une approche qui était hostile confrontationnelle vis-à-vis de Donald Trump d'ailleurs Donald Trump en a joué pendant un certain temps en 2016 il a profité de cette opposition devenu président il a carrément nié je veux dire non pas la réalité de cette presse mais il a continué à jouer contre elle parce qu'il savait que ça servait son camp maintenant pour ce qui est de l'avenir et pour en revenir sur ce que disait l'un de vos intervenants monsieur Fabrice voilà en l'occurrence je suis entièrement d'accord que le résultat sera inverse de ce qu'on attend c'est-à-dire qu'au contraire ça va radicaliser ça va radicaliser les gants je vous rappelle que c'est Martin Luther King qui avait dit à un moment que la violence est le langage de ceux qui n'ont pas de voix donc vous privez les gens de ce moyen de communication vous ne leur laissez pas d'autres moyens d'expression que la violence ça c'est la première chose qui est comment dirais-je fondamentale et puis l'autre c'est évidemment celle de la liberté d'expression dans le pays qui devrait en être le phare et moi ce qui me chagrine le plus dans cet événement c'est qu'on a vu des gens se réjouir qu'on ait coupé le Twitter de Donald Trump on ne devrait pas se réjouir que la liberté d'expression soit censurée de manière arbitraire par quelqu'un que personne n'a élu et qui n'a d'autres capacités que son propre pouvoir acquis par la technologie l'argent et autres mais qui n'a aucune légitimité intellectuelle juridique législative pour faire ce qu'il fait et que certains s'en réjouissent aux Etats-Unis ça je trouve que c'est problématique Guillaume Brossard faut-il souhaiter à l'avenir que les prochains présidents des Etats-Unis ou d'ailleurs renouent avec les médias plus traditionnels et s'éloignent des réseaux sociaux est-ce qu'il y a un risque que eh bien disons le public qui ne s'informerait que par le biais encore une fois de ces réseaux pense différemment du reste de la société que ça fasse évoluer éventuellement les logiques comportementales je ne suis pas certain que déjà je pense que comment dire la manière de faire de Trump était vraiment très spécifique à sa personnalité c'est quelqu'un qui est capable de proférer un mensonge énorme que tout le monde peut constater et s'enfermer dans le dans le voilà dans ce mensonge-là il aura beau être être comment dire débunké autant de fois qu'on voudra et devant lui voire même des journalistes peuvent lui poser la question il continuera quoi qu'il en soit à nier c'est assez rare à mon avis dans le monde politique aujourd'hui quelqu'un qui est capable de maintenir ce cap-là avec autant d'aplomb oui d'un autre côté Trump avait quand même des médias qui allaient bien dans son sens Fox News on va dire c'est un peu le concurrent de CNN sur l'échelle politique et devant en termes d'audience ils ont tout à fait joué le jeu du président de la République en cours donc il n'avait pas que Twitter comme tribune c'est ce que je veux dire il a aussi One American News Network qui est là encore plus à droite que Fox News donc non il n'est pas seul à diffuser sa voix donc sa stratégie d'utilisation des réseaux sociaux je ne sais même pas si c'est une stratégie d'ailleurs c'est juste que je pense que c'est son moyen de parler préféré lui a bien servi pendant toutes ces années mais bon quand on fait le compte du nombre de fake news qu'il a publié le résultat est quand même assez phénoménal on en est à pas loin de 23 000 je crois dans les 4 ans de son mandat bon effectivement ça a été compté par des médias qui ne lui sont pas forcément hyper favorables mais quoi qu'il en soit on ne devrait pas être très loin de ce chiffre là est-ce que les prochains hommes politiques y compris en France vont revenir à des moyens à une forme de communication sur des médias plus traditionnels je ne pense pas de toute façon encore une fois qu'ils iront sur la façon de faire de Trump en l'occurrence je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui à part des hommes politiques extrêmement populistes type Bolsonaro c'est une posture qui à mon avis est très difficile à tenir sur la durée voilà et parleur porte plainte contre Amazon qu'il a expulsé de ses serveurs Marjorie Payon en un mot il a ringardisé les autres modes de communication quel que soit le contenu Donald Trump à l'avenir on ne pourra plus se passer des réseaux sociaux lorsqu'on communiquera on pourra même faire des annonces directement sur les réseaux sociaux je pense qu'à l'avenir on fera ce qu'on fait aujourd'hui on essaiera de ménager la chèvre et le chou on utilisera tous les médias à sa disposition pour pouvoir communiquer qu'ils soient plus traditionnels ou qu'ils soient plus digitaux la vraie question ce sera de savoir dans la tête de ceux qui les liront qui les écouteront les regarderont qui a financé le réseau le canal sur lequel on s'adresse la vraie problématique aujourd'hui c'est qu'on est entré dans l'ère du techno-pouvoir et de la fabrication d'opinion contre celui du débat et du partage d'idées et la médiation telle qu'elle s'incarnait jusqu'à présent par des journalistes merci beaucoup Marjorie Payon merci également à Gérald Olivier d'avoir été avec nous à Fabrice Eppelboin à Guillaume Brossard et puis Charles Pellegrin était avec nous en direct de Pékin notre correspondant en Chine restait avec nous prochain journal dans 8 minutes sur France 24 l'essentiel de l'actualité européenne un débat